Brigitte Macron est en France, elle reçoit la première dame des Etats-Unis, Jill Biden, son époux le président de la République Emmanuel Macron est en Océanie. Mais si est-il vers l'Asie, et plus particulièrement vers la Chine, que le cœur de la première dame française devrait être tourné mardi 25 juillet. Cette date sonne en effet le départ définitif de Yuan Meng pour le pays de la Grande Muraille. Yuan Meng est le nom du panda né en août 2017 au zoo au parc de Beauval, le tout premier plantigrade du genre à voir le jour sur le territoire français. Deux autres pandas ont ensuite vu le jour le 2 août 2021. Brigitte Macron en la marraine de Yuan. Elle avait, à ce titre, assisté au baptême de l'animal en décembre 2017. Ce mardi 27 juillet, Brigitte Macron était présente sur le tarmac de l'aéroport Charles de Gaulle pour faire un dernier adieu rempli d'émotions à son filleul à poils noir et blanc. Elle l'a saluée une ultime fois au travers de sa cage transparente, avant qu'il ne rejoigne l'avion cargo spécialement dépêché à son attention. Brigitte Macron, ses plus beaux looks de l'été 2023 Brigitte Macron, marraine d'un panda, cette même émotion revient le vol de Yuan Meng de Paris vers la Chine devrait durer 12 heures. Le départ du panda était prévu de longue date et s'inscrit dans la politique de la diplomatie du panda mise en place depuis de nombreuses années. Le gouvernement communiste prête, pour un temps donné, des pandas à des zoos étrangers. Tous les pandas qui naissent de ces prêts appartiennent à la Chine. Si est-il donc le cas de Yuan Meng ? Brigitte Macron avait vu son filleul pour la dernière fois le 17 mai dernier. « Ça fait cinq ans et demi que je connais Yuan Meng, et à chaque fois que je le vois, cette même émotion revient », avait-elle alors déclaré devant les caméras de France 3, venue immortaliser cette dernière rencontre du filleul et de sa marraine dans l'enceinte du zoo au parc de Beauval. « J'ai du mal à l'analyser. Il génère un sentiment de zénitude. On le regarde et on n'a pas envie d'être ailleurs. Mais pourquoi je ne sais pas. Une émotion que la première dame ne connaîtra désormais plus. Crédit photo, Stéphane Lemouton